Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres, une offensive d'Anverguse lancée aujourd'hui contre les rebelles burundais des FNL, basée en RDC, offensive conjointe de l'armée congolaise et de l'ONU. Alors que l'armée burundaise a quant à elle réagi pour la première fois à une attaque rebelle qui a fait une centaine de morts la semaine dernière. Moins d'une semaine après le coup d'état manqué du 30 décembre en Gambie, deux Américains d'origine gambienne ont été inculpés pour tentative de complot contre un pays allié des Etats-Unis. Et puis un autre opposant, un Français d'origine gambienne arrêté au Sénégal, va quant à lui être expulsé vers Paris d'après son avocat. Et puis notre invité, le chef de file de l'opposition du Niger, Amah Amadou, est-ce ex-président du Parlement du Niger en exil en France. Nous parlerons notamment du procès sur l'affaire de trafic de bébés du Nigeria qui a débuté à Niamey, une affaire montée de toutes pièces par le pouvoir pour se débarrasser de lui, nous expliquera-t-il. Et on commence donc avec le Burundi. L'armée s'est enfin exprimée au sujet de l'attaque qui a fait une centaine de morts la semaine dernière dans le nord-ouest du pays. Le groupe armé non identifié chercherait à déstabiliser le pays avant les élections prévues cette année. Le pays est également menacé par les FNL. Ce lundi, une opération contre cette rébellion, également basée en RDC, a été lancée par l'armée congolaise et par l'ONU. Le récit de Nicolas Germain. Les forces de l'ONU et de l'armée congolaise survolent la vallée de Ruzizi, à la frontière entre la RDC et le Burundi. Ces soldats viennent de détruire des camps appartenant aux rebelles burundais des FNL, les forces nationales de libération. Le général Jean Bayot est le commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude, sur une position qui s'appelle Nia Burunda, un ancien poste de commandement du FNL, un groupe burundais, que nous avons conquis ce matin au cours d'une opération conjointe avec la FRDC. Les FNL ne sont pas les seuls rebelles qui mènent des attaques au Burundi. Ce lundi, l'armée burundais a affirmé avoir tué une centaine d'hommes la semaine dernière. Il venait d'un autre groupe dont elle n'a pas révélé l'identité. Ce groupe de terroristes était équipé d'armements variés, dont les Karchinikov comme armée d'assaut, mitrailleuses comme armée d'équipe, lance-roquettes, RPG-7 et amortiers comme armée d'appui. La tension est forte à l'approche de la présidentielle en juin. L'opposition ne souhaite pas que Pierre Kourouniza se représente. Lui n'a pas encore annoncé s'il serait candidat. La justice en action après le coup d'état manqué du 30 décembre en Gambie. Deux Américains d'origine gambienne ont été inculpés, cela dit par la justice américaine. Chernondje et Papafal auraient préparé l'attaque avec l'objectif de renverser le président gambien, Yahya Jamé, et d'installer l'un d'entre eux au pouvoir, Chernondje. Ils sont accusés de complot, de violation du traité de neutralité avec un pays allié des Etats-Unis. Et puis un autre opposant, un français d'origine gambienne, Cher Sidiabayo, a quant à lui été arrêté au Sénégal ce week-end pour sa participation présumée au complot. Il devrait être extradé vers la France, selon son avocat. Écoutez l'ONG Amnesty International. Elle s'inquiète des répercussions d'une éventuelle extradition vers la Gambie. La conséquence de cela va être justement de semer la peur au sein de la communauté gambienne au Sénégal, les exilés gambiens, qui vont tous se terrer, n'est-ce pas, par crainte d'élever la voie et de faire l'objet d'expulsion. Cela nous semble absolument inacceptable parce que toute personne opprimée dans son pays a le droit de demander l'asile. Le Sénégal a signé les conventions internationales qui donnent à chaque personne opprimée dans son pays, persécutée dans son pays, de venir demander l'asile. Or, le Sénégal est quand même le premier pays d'asile des Gambiens. Une centaine de personnes dans le box des accusés aujourd'hui à Libreville. 101 personnes, toutes, ont été arrêtées au cours d'une manifestation interdite de l'opposition. C'était le 20 décembre dernier, lors de laquelle au moins une personne avait trouvé la mort. Leur procès, notamment pour trouble à l'ordre public, destruction ou pillage, a donc débuté ce lundi en présence de la plupart des leaders de l'opposition venus les soutenir. Le procès pourrait durer plusieurs jours. C'est l'attaque la plus meurtrière au Mali depuis trois mois. Au moins, sept soldats maliens ont été tués lors d'un assaut mené par des combattants islamistes contre un camp militaire à Nampala, dans le centre du pays, tout près de la frontière avec la Mauritanie. Hier, dimanche, six soldats nigériens de la MINUSMA ont été blessés par un engin explosif. Cette attaque s'est produite dans la région de Gao, dans le nord-est du pays, où le même jour, des hommes armés ont mis le feu à quatre camions de l'ONU. La Ligue arabe a convoqué ce lundi au CAIR une réunion urgente de ses représentants permanents. Réunion pour discuter, je cite, des dangereux développements que connaît la Libye et l'accroissement de la violence et des actes de terrorisme dans ce pays. Le président du Parlement libyen, reconnu par la communauté internationale, appelle à une intervention des pays arabes. Aujourd'hui, j'ai demandé officiellement à la Ligue arabe d'intervenir pour protéger les institutions vitales sur tout le territoire libyen et pour empêcher les groupes terroristes d'avoir recours à la violence. L'intervention militaire étrangère est inacceptable et si nous avons besoin d'une intervention, elle viendra de nos frères arabes. La France, elle, en tous les cas, n'interviendra pas en Libye. François Hollande l'a dit ce matin, nos confrères de France Inter. En revanche, l'armée française est très présente dans la région, au Niger, où elle est prête à agir contre les foyers djihadistes. Écoutez le président français. Au sud de la Libye, il y a maintenant des foyers terroristes très importants. Les mêmes qui d'ailleurs étaient au Mali, les mêmes qui peuvent se retrouver au Nigeria ou ailleurs. C'est un refuge. Nous avons installé une base et je vais vous en faire ici la confidence, si on peut la faire à la radio. Mais ça peut peut-être qu'ils peuvent nous écouter. Nous les frapperons chaque fois qu'ils sortiront de ces lieux où ils se sont cachés. C'est pour ça qu'il y a cette base. On vient de parler du Niger. Notre invité opposant nigérien, Ama Amadou. Vous êtes l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. D'abord, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur une intervention étrangère en Libye. Le président du Niger, Ama Amadou Issoufou, a appelé à une intervention étrangère pour sortir le pays du chaos. Vous, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale opposant du Niger, qu'est-ce que vous pensez de cette intervention ? Est-ce qu'elle est indispensable ? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La Libye a besoin de l'appui des pays amis pour l'aider à conforter le pouvoir en place. La Libye n'a pas besoin d'une intervention militaire étrangère et contre la volonté des responsables politiques libyens. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, le président du Parlement vient de demander officiellement aux pays arabes d'intervenir. Pour les soutenir dans le cadre d'une coopération voulue par la Libye, je suis contre le principe que des pays africains ou étrangers interviennent militairement en Libye sans l'accord des autorités libyennes légitimement installées. Ama Amadou, on va parler à présent de cette affaire dite du trafic de bébés du Nigeria dans laquelle vous êtes poursuivie au Niger. Vous avez d'ailleurs quitté le Niger au moment où vous risquez d'être interpellée. Votre épouse a fait plusieurs mois de détention avec une vingtaine d'autres personnalités qui ont été depuis libérées provisoirement. Votre épouse a d'ailleurs à nouveau été interpellée ce week-end alors qu'elle voulait quitter Niamey et se rendre dans sa province d'origine. Quelle est votre réaction après cette garde à vue où elle a été libérée finalement aujourd'hui ? C'est la traduction de l'acharnement dont je suis l'objet. Parce que la cour d'appel qui a procédé à la libération de tous les détenus l'a faite sans condition. Ce qui veut dire que tous les inculpés peuvent aller et venir au bon leur semble. C'est le cas des autres inculpés ? Les autres sont déjà partis dans leur région, sont revenus, sans qu'il y ait le moindre tracas à leur rencontre. Qu'est-ce qu'on a dit à votre épouse en l'interdisant ? A mon épouse, on a simplement, le commissaire à la barrière de la sortie de Niamey lui a dit qu'il a reçu des instructions de ce chef hiérarchique pour interdire à ma femme de sortir. Et en conséquence, si elle ne doit ni retourner à la maison, ni franchir la barrière. Ils l'ont gardé là-bas pendant 3-4 heures. Ensuite, ils l'ont amené au niveau de la police judiciaire où ils l'ont gardé deux jours. Et à la fin, on l'a accusé de rébellion et par voie de fait qui n'existe pas en tant qu'infraction dans le code pénal. Donc pour vous, on s'acharne contre votre épouse. Alors le procès dans cette affaire a débuté vendredi. Il a été renvoyé au 30 janvier. Vous êtes le seul des prévenus à ne pas comparaître devant la justice du Niger. Certains vous qualifient de lâche d'avoir fui le pays et de ne pas affronter la justice de votre pays. Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Est-ce que vous voulez vous expliquer devant la justice du Niger ? Il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Pas international, mais un mandat d'arrêt au Niger. Un mandat d'arrêt national contre moi. Et j'avais souhaité et demandé qu'on lance contre moi un mandat d'arrêt international dans la mesure où ceux qui m'ont accusé ont les éléments nécessaires pour justifier au niveau de la justice française les charges qui pèsent contre moi. S'ils n'ont pas osé le faire, c'est qu'ils avouent publiquement qu'ils n'ont aucun élément à charge contre moi. Je sais que ce dossier est purement politique. Et en politique, il n'y a pas de témérité. J'ai pratiqué les arts martiaux. Je suis un maître d'arts martiaux. Je suis cinquième dans le judo. En arts martiaux, on ne vous demande pas de taquer quelqu'un qui est dans une position de force. Vous créez les conditions pour qu'il soit dans la position de faiblesse où vous allez pouvoir le vaincre. Donc j'applique ce principe. Alors dans la position de faiblesse, d'ailleurs, politiquement, on vous a remplacé à la tête de l'Assemblée nationale. Un nouveau président a été élu. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu des images, d'ailleurs, de ce vote assez tumultueux à l'Assemblée nationale du Niger ? Tout simplement que c'est dans l'illégalité la plus complète. Parce que vous savez que la Cour constitutionnelle, d'abord, n'a pas le pouvoir de déclarer la vacance du poste. La constitution nie. Et la loi organique qui détermine les attributions et les pouvoirs de la Cour constitutionnelle ne l'ont jamais dit. Deuxièmement, il appartient au groupe parlementaire auquel appartient l'intéressé de déposer sa candidature. Ce groupe n'a jamais déposé sa candidature. Donc il a été nommé de façon tout à fait fantaisiste. Et la preuve, c'est que l'opposition n'a pas participé au vote. Merci. Ce qui veut dire que nous avons un président du Parlement qui a été, comme lui-même l'a dit, nommé par le président Issaou. Merci beaucoup, Mamadou, d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. On va se quitter avec quelques images de la passation de pouvoir à l'organisation internationale de la francophonie. Beaucoup d'émotions, vous allez le voir. Après 12 ans à la tête de l'institution, l'ancien président sénégalais, Abdou Diouf, a cédé la place à la canadienne d'origine haïtienne, Michael Jean. Très ému, vous le voyez, au moment d'entrer en fonction. C'est la première femme et c'est la première fois qu'un non-africain est nommé à la tête de cette organisation. Et c'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Restez avec nous tout de suite, l'information continue sur France 24.